En tant que ministre de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation de l'Espagne, d'être invité d'honneur pour mon pays dans ce salon de SIAM, un grand salon pas seulement de l'agriculture marocaine, mais j'ai aussi une grande plateforme pour l'ensemble de l'Afrique, et aussi de participer dans cette conférence internationale qui est pour nous très importante parce qu'elle signale et on discute des défis communs que nous avons entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, comme sont le changement climatique et les conséquences pour la production d'aliments. C'est clair que la réduction de la pluviométrie, les températures plus hautes sont un grand défi face à nous. Nous devons lutter dans deux fronts, un front stratégique en réduction des émissions dans notre planète, la réduction par exemple des émissions de méthane, et nous avons les moyens, en augmentant la séquestration de carbone, mais aussi en nous adaptant de façon très concrète dans le moment présent. De façon très concrète, je veux dire reprendre pour un meilleur usage de l'eau dont nous disposons, utiliser aussi des eaux non conventionnelles, des eaux régénérées ou dessalées, tenir compte de nouvelles variétés et la sélection de variétés végétales dans la production alimentaire, et finalement aussi tenir compte des nouvelles techniques d'édition génomique pour faire face avec des plantes ou des sémences qui soient plus résistantes à l'absence d'eau ou bien à la diminution des produits phytosanitaires. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a un grand sujet qui se pose face à nous, c'est comment répondre à nos défis. Alors je crois que dans les grands défis, il faut des grandes réponses. Et nous avons pas seulement une nécessité, mais nous avons une opportunité de renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Espagne et le Maroc. Donc j'en suis ici partie prenante et je souhaite que nous ayons l'occasion de continuer de travailler, pas seulement dans la recherche et les réponses que nous donnons à nos agriculteurs et à nos éleveurs, mais bien sûr dans les réponses du point de vue de la sécurité alimentaire de l'ensemble de nos deux continents, mais aussi du monde dont nous devons faire réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !